Le problème du Mali est tout d'abord un problème de gouvernance, un problème de gouvernance publique. Et quand nous parlons de gouvernance, c'est gouvernance dans le sens large. Quand vous parlez des partis politiques, il faut une gouvernance réelle au niveau des partis politiques. Quand aujourd'hui vous regardez comment est-ce que les partis sont gérés, parce que quand on parle de gestion de façon financière, de façon sociale, il y a un problème réel qui est là. Il faudrait que cette classe politique puisse se remettre en cause, parce que c'est cette gestion au sein des partis politiques réussie qui permet de transporter la même chose au niveau de l'État. Également la société civile, aujourd'hui qui doit avoir un rôle de veille et de garde du pouvoir public, est presque confondue aux politiques. Et c'est une situation que nous déplorons. Il est important que nous aie un équilibre et que chaque parti puisse vivre son rôle dans une démocratie qui permette un équilibre parfait. Dans notre action, on va s'inscrire dans ce sens, à faire en sorte qu'on ait des institutions fortes, qu'on ait une démocratie forte et qu'il y ait également une question de lutter de façon implacable contre la corruption, contre la délinquance financière, contre la délinquance foncière et contre le népotisme. C'est toute attitude qui affaiblit l'État et qui favorise un élément, un environnement, une atmosphère de crime économique, social, et j'en pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !